Amis des tiroirs TM500 Tektronix, bonsoir Aujourd'hui je vais vous présenter tous les oscilloscopes de la série TM500 J'ai la chance dans ma collection d'en posséder un de chaque et je vais vous les présenter On va commencer par le SC501 qui est donc un oscilloscope vraiment très simple et qui tient dans un seul tiroir Ensuite nous allons pouvoir passer au SC502 Alors le SC502 que je vous ai mis ici à côté qu'on voit ici, donc là c'est déjà quelque chose de beaucoup plus sérieux C'est un oscilloscope 2x15 MHz Ici comme on peut voir, qui possède, il y a toutes les fonctionnalités classiques d'un oscilloscope Voie 1, voie 2, mode alterné, chopé possibilité de voir le trigger et ici donc toutes les sources de déclenchement classiques qui vont aussi fonctionner en mode XY Donc lui il prend deux éléments, deux places TM500, deux unités en fait et c'est, je dirais, un oscilloscope qui est très pratique Bon bien sûr il monte pas très très haut en fréquence mais enfin je veux dire pour beaucoup d'utilisation en BF et tout et il est bien suffisant Bon en même temps la réputation de Tektronix dans les oscilloscopes est plus à faire donc c'est à dire qu'ils en faisaient déjà même bien avant de faire des tiroirs TM500 Ensuite nous avons ici le SC503 Donc le SC503 lui c'est un 2x10 MHz donc il a moins de bandes passantes même que le SC502 mais il a une particularité, c'est qu'il a un tube à mémoire analogique Donc c'est un oscilloscope qui, comme celui que je vous avais montré, la livette PACAR permet en fait de marcher en mode à mémoire Alors par contre le problème, j'ai jamais réussi à le faire marcher en mode à mémoire mais je sais pas trop d'où ça vient en fait Je sais pas si ça vient du tube ou qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui fonctionne pas Bon je reconnais aussi que j'y ai pas passé tout le temps que j'aurais dû Alors il fonctionne très bien en oscilloscope traditionnel mais c'est vrai qu'il marche pas en mode mémoire Enfin maintenant avec tous les oscilloscopes digitaux que j'ai on va dire que j'en ai pas vraiment besoin Et ensuite le dernier de la série qu'on peut voir ici c'est le SC504 Donc le SC504, il balaille tout doucement mais lui c'est celui qui monte le plus haut en fréquence en fait c'est un 2x80 MHz et donc qui permet, pareil, un oscilloscope tout à fait classique mais qui lui donc monte plus haut en fréquence Donc voilà c'était toute la gamme en fait des oscilloscopes qui permettait donc de se mettre dans des tiroirs TM500 Donc ça c'est assez pratique parce que en fonction des manips qu'on fait à la limite avec un mainframe on peut choisir l'oscillo qu'on a besoin Je dirais même si un jour j'ai besoin de regarder tous ces signaux à des vitesses différentes et en même temps je pourrais le faire Bon on va dire c'est la première fois que j'amuse comme ça à mettre les 4 en même temps c'est pas quelque chose de très très fréquent mais à la limite pourquoi ? Donc c'est vrai que je les utilise beaucoup moins maintenant ces scopes depuis que j'ai plus du matériel plus moderne mais à l'occasion quand j'ai besoin pour réparer ou pour juste voir un signal vite fait sur le gaz je les utilise Alors c'est quand même des oscilloscopes de vraiment de très bonne qualité par exemple à l'intérieur ils ont des lignes à retard c'est à dire en fait c'est toute une grosse bobine de coax à l'intérieur dont le but en fait est de retarder le signal par rapport à la synchro donc ça c'est quelque chose qui paraît tout à fait naturel sur les oscilloscopes digitaux de se dire qu'on voit le trigger on voit tout ce qui se passe avant et après mais sur les oscillos analogiques souvent on voit le trigger on voit ce qui se passe après mais pas avant donc l'idée ici c'est qu'en mettant cette ligne à retard et bien ça permet quand même de pouvoir voir un petit peu avant en fait le trigger enfin de décaler un petit peu ce qui permet vraiment de bien voir le signal à ce moment là donc c'est la raison pour laquelle dans ces oscillos comme dans d'autres on trouve ces deux grosses bobines de fil coaxial qui servent en fait de lignes à retard enfin voilà pour cette petite présentation de cette série merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos